Bienvenue à vous, l'Allianz Arena de Munich, c'est grand, c'est récent, c'est totalement adapté au football et c'est, selon moi, le plus beau stade aujourd'hui dans le monde. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Et le plaisir est pour moi Grégoire, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est un plaisir d'être ici. Ok, c'est parti. Quelle inspiration. Ça manque un peu d'initiative, de prise de risque dans ce début de match. Va-t-il en profiter ? Oh, l'inspiration ! À côté ! Bon, c'était pas mal quand même, il était pratiquement encerclé de défenseurs. Pas d'évolution au score, toujours 0-0. Pas d'évolution sur le match. Le score est toujours de 0-0. Il n'hésite pas à participer à l'effort défensif. Pour un attaquant, c'est bien. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Il choisit la base sur l'aile. Ça, c'est une interception parfaite. Il décarte le jeu. Il rençoit le ballon. Quel geste ! Il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe. Ils ont défendu de partout. Tout en restant très, très bien organisé. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Ouverture vers le poteau de corner. Il allonge. C'est reparti. Ils peuvent contrer. C'est bien ce qu'il fait, là. Voici un bon centre. Bon, c'est sans doute pas le centre de sa carrière. Les minutes s'égraînent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. Il tente de la jouer dans l'espace. Ils n'ont pas encore fait un seul changement. C'est important. La faute. Si le score en reste là, on se dirige tout droit vers une prolongation. C'est bien beau de vouloir temporiser, faire tourner le ballon. mais il va falloir un petit peu de percussion. Allez, il reste cinq petites minutes maintenant. Oui, il peut frapper, là. Oh la belle frappe, il avait choisi la puissance. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Bon dégagement, bien joué. La reprise. On est arrivé au bout des 90 minutes. On va avoir droit à une prolongation. Oui, mais ce fut un excellent 0-0. Ce score viège ne reflète absolument pas la physionomie du match. Les deux équipes toujours au coup d'un coup d'après 90 minutes. Place maintenant à la prolongation. Ça va se jouer au moral, sans doute. Pas de vainqueur au terme du temps réglementaire. La prolongation va débuter. Attention à cette passe lobée. Il n'a jamais réussi à aller au bout aujourd'hui. C'est vrai, les défenseurs le surveillent de près. Ils l'ont clairement identifié comme la menace. Il est solide dans ces duels. Fin de la première partie de cette prolongation. Un match très très équilibré. Les deux équipes se neutralisent. Le premier but risque d'être déterminant. C'est reparti. Désormais, il reste 15 minutes. 15 minutes pour faire la différence. Jusqu'ici, les attaquants n'ont pas eu de réussite dans cette rencontre. Il leur reste 15 minutes pour trouver un peu d'efficacité. Il garde la balle. Il doit vite trouver une solution. À la régulière, il est battu. Joli tacle. C'est plus dur. La fatigue est là maintenant. Le coup de sifflet final. On se dirige vers les tirs au but. Ce n'est vraiment pas un grand jour pour les buteurs. Incapable de trouver le chemin du filet en 120 minutes. Espérons juste qu'il leur restera un petit peu de confiance pour cette série de tirs au but. Fin de la prolongation. Les tirs au but maintenant. Le suspense va durer jusqu'au bout. La séance des tirs au but va bientôt commencer. Et c'est toujours, toujours une loterie. On s'est bien frappé. Rien à dire. Regardez la facilité. C'est tout easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu les gardiens. Le poteau, dommage. Ah, c'est dommage. C'était presque parfait. Il avait battu les gardiens. Malheureusement, ça ne rentre pas. Oh, il a bien anticipé les plonges de gardiens. Et bravo. C'est le pénalty parfait. Joli contre-pied. Il doit marquer. Sinon, ils auront trop de retard dans cette série. Il a pris le gardien à contre-pied. Ça paraît simple comme ça. Mais pour frapper un pénalty de la sorte, il faut un moral d'acier. Aussi simple que précis. Le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Déjà deux buts de retard. Il doit absolument marquer, là. Sur la droite. Regardez la facilité. C'est tout easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu le gardien. Oh, le gardien est parti du mauvais côté. Et bravo. C'est le pénalty parfait. Joli contre-pied. Oh, la pression. S'il rate, c'est fini pour eux. Il doit marquer. Sinon, ils auront trop de retard dans cette série. Et le ballon dans les filets. Tout n'est pas terminé pour eux. Oui, il a bien tiré. C'est un pénalty superbe à mon placer. C'est important. Ils peuvent prendre deux buts d'avance, là. Magnifique ! Le match est terminé. Ils ont su contrôler leurs nerfs, garder leur calme jusqu'au bout de cette séance des tirs au but. Et cette équipe mieux préparée, sans doute, a gagné ce match au mental.